Shalom, 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 shalom. Que l'éternel Dieu de puissance soit béni, que l'éternel Dieu de puissance soit loué. Ainsi la parole de l'éternel votre Dieu. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'éternel à Sémon. Écoutez la parole de cette alliance et parle aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem. Dieu l'air ainsi parle éternel le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. L'éternel ici, il nous adresse à nous, le fils de Juda, de Jérusalem, à tous ceux qui ont une alliance avec Dieu. Si nous n'écoutons pas la voix de l'éternel notre Dieu, en mettant en pratique pour que nous puissions recevoir la vie éternelle, nous serons maudits, nous serons maudits, nous serons maudits. Car le grand éternel, votre Dieu tout puissant, il annonce de son avenu. Nous devons retourner à notre premier amour et d'abandonner les péchés. Beaucoup de certains de nous, nous avons brisé l'alliance à cause de l'infidélité, à cause du manque de sincérité. Certains n'abandonnaient la foi en Dieu à cause de l'amertume dans les cœurs, parce que Dieu n'a pas exaucé un temps voulu. L'éternel, votre Dieu, il s'est dépouillé lui-même sur la croix pour nous accorder la grâce du salut, la vie éternelle. Nous devrons se réveiller pour ne pas perdre la grâce de la vie éternelle. Car le Dieu de l'éternel désarmé, votre Dieu, qui établit une alliance avec vous à travers le son de l'agneau, il arrive bientôt. Alors, n'attirez pas la couleur de notre Dieu. Nous devrons se répandir de nos péchés et de pratiquer la parole de l'alliance, l'alliance de la fidélité et l'alliance de l'intégrité. Dieu le Père, il nous a choisis pour son honneur et pour sa gloire. Mais nous, nous avons fait notre gloire. C'est ce que Dieu a créé. Dieu a créé toutes choses pour sa gloire, pas pour notre gloire. Aujourd'hui, la personne, elle fait de sa gloire, de son mariage, de son travail, de sa famille. Mais elle ne fait plus de sa gloire la crainte de l'éternel. Notre gloire doit être la crainte de l'éternel. Et nous devrons la honorer dans l'immunité. Voilà le message que je vous transmets aujourd'hui. Que l'éternel Dieu Tout-Puissant soit béni, qu'il y a donné, soit loué. Shalom, shalom, shalom. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501